Comme un peu partout en France, la Nuit de la Lecture s'est invitée à Amnéville. Une nuit de rassemblement pendant laquelle on partage le plaisir de la lecture autour d'un thème qui change chaque année. La Nuit de la Lecture a tout d'abord été célébrée à la médiathèque Jean Moret vendredi 20 janvier, avec un spectacle lecture proposé par la conteuse Nathalie Galoro. Les spectateurs ont ainsi découvert un récit inspiré de la Yorona, un fantôme féminin issu du folklore mexicain, qui selon la légende se présente comme une âme en peine qui rôde la nuit et effraye ceux qui entendent ces cris de douleur perçants. Quelques jours plus tard, c'est le Collège La Source qui a joué le jeu, avec plusieurs dizaines d'élèves qui ont participé aux différents ateliers proposés. Alors ce soir, nous accueillons la Nuit de la Lecture, donc c'est un événement qui était prévu initialement le week-end dernier, mais du coup nous nous avons décalé au mardi, nous accueillons de 18h à 20h des 6e et des 4e. Les 4e sont des animateurs, certains sont des guides, et nous avons des 6e qui eux sont les visiteurs. Nous avons 66e et une quarantaine de 4e qui encadrent cette Nuit de la Lecture, qui a été organisée par moi-même, le professeur documentaliste, et par les enseignants de lettres. Alors, ce sont prévus 9 ateliers, qui consistent soit en de la lecture d'œuvres, soit en des spectacles, de la mise en voie, vous avez aussi des jeux, des activités créatrices, avec création de marque-pages, création de bougeoirs, de photophores, un escape game, et puis des histoires terrifiantes, puisque j'ai oublié de le dire, il s'agit de la Nuit de la Lecture, la thématique et la peur. Vous allez donc, en notre compagnie, participer à cet atelier qui dure 15 minutes. A chaque sonnerie, vous changerez d'atelier. Attention, encore une chose, pour pouvoir entrer dans les salles, vous allez devoir répondre à une doubinette ou à une charade. Qu'est-ce qui tombe, mais ne se laisse jamais ? Un chat. Vous avez réussi à entrer chez moi, je ne sais pas si vous en sortirez. Ah, c'est bien ça ! Vous allez avoir 15 minutes, attention, ça passe très vite. Ça va faire le bazar. 15 minutes pour trouver la clé qui vous ouvrira la porte. Écoutez bien la chanson, pour comprendre les instructions. C'est dans la nuit qu'on voit mieux, ce qui se cache sous nos yeux. Certains livres et le tableau permettront de trouver les mots. Les ranger, il suffira, enfin la clé apparaît. Il y a un truc écrit au tableau. Il y a un truc écrit au tableau. Oh, venez, venez, venez. Mettez la lière, c'est un cours. Le chapitre des ongles, la nuit. Les professeurs d'art plastique, avec les élèves de 4e, ont présenté une exposition avec des monstres, qu'on appelle les zombies pop. Le professeur d'éducation musicale a créé des musiques terrifiantes qui vont sonner tous les quarts d'heure, puisque nos ateliers sont en rotation tous les quarts d'heure. Et puis, à 7h, nous ferons une petite pause avec des petits bonbons et de la boisson. Et puis, cette soirée se termine à 20h. Alors, atelier 1, c'est lecture spectacle. Atelier 2, c'est les langues anciennes, donc ils vont travailler sur la mythologie et les monstres. L'atelier 3, c'est une lecture à l'intérieur de l'image. L'atelier 4, c'est un jeu autour des livres, des couvertures de livres. L'atelier 5, c'est deviner la fin de l'histoire. L'atelier 6, c'est les bougeoirs, les photophores et les marque-pages. L'atelier 7, escape game. L'atelier 8, les cadavres skis. Et l'atelier 9, où est la vraie histoire ? Alors, ce ne sont que des volontaires, que ce soit les 6e ou les 4e, donc des volontaires qui ont décidé de participer exceptionnellement à cette nuit de lecture, effectivement, puisque c'est en dehors des heures de cours, de 18h à 20h. Les élèves de 4e sont là depuis 16h30 pour m'aider, mettre la mise en place et répéter leurs animations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada